allez donc on dit bonjour bonsoir amis de la rediff on est reparti donc sur space for the unbound je ne sais plus du tout ce qu'on devait faire j'ai un bol j'avais le bol mais on a dû ça l'a sauvegardé ça la cabane du chat et non ça va pas sauvegarder va écouter on va se la refaire il me semblait bien qu'on l'avait fait ça bon bah écoutez on le refait c'est pas grave ah oui fallait qu'à chaque fois je lui parle une vieille pas ça c'est pas poli ok donc ça on lui avait construit sa cabane mais je sais pas pourquoi ça va pas sauvegarder c'est étonnant ça sauvegarder tout le reste bon bah c'est pas grave on lui met son petit coussin dans sa petite maison hop là et 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 les croquettes pour choc voilà nickel donc ça c'est tout bon ça c'est fait il faut que je m'arrête comme ça on sera mieux et ben voilà il est bien content donc ça c'est fait mais on l'avait déjà fait ah oui c'est raya je suis bête je me souvenais plus du nom ouah c'est fini alors je m'attendais pas une telle réussite le chat a l'air content et c'est ça c'est ta nouvelle maison à la toi amiral oui elle avait appelé amiral je me souvenais plus amiral oui je lui ai choisi ce nom comment tu le trouves on va lui dire qu'il est bien c'est un nom puissant pas vrai maintenant nous sommes amis amiral ça lui va bien ça lui a mis un collier non j'ai pas fait gaffe oui il avait pas de collier elle vient de lui mettre on pourra lui rendre visite quand on veut ouais tu as raison ok l'aurait-il j'ai failli oublier le film allons y atma ah oui on était parti pour aller voir le film c'est ça j'espère qu'il reste des places c'est une des choses de notre liste à faire ne t'inquiète pas je suis sûr qu'il reste très exactement deux places pour nous à plus tard amiral bonsoir bono donc ça c'est fait tout ça c'est fait adopter un choix regardez le film avec moi avec atma qu'on n'a pas fait il nous reste quand même des choses à faire dans cette liste ok donc ça c'est notre map faut qu'on aille tout en bas à gauche vers le film on est tout à droite la salle d'arcade tiens n'est pas allé à la salle d'arcade mais je sais pas si on y a encore accès peut-être pas encore je peux remettre de la nourriture pour chaque j'ai deux fois avant pour courir donc direction maintenant le temps on peut toujours rien en faire non lui le caresser son chien ouais toujours rien de plus donc direction le film ils étaient là ah oui ça papote ça dit des bêtises et lui est ce qu'il a un nom ouais c'est sorcier il est content sorcier lui il vend toujours rien lui parce qu'il nous vendrait des nouvelles choses on sait jamais ah salut ok salut mon gars lui je crois qu'on lui avait déjà parlé aussi c'est husky lui est ce que c'est un nouveau ça ne dit rien du tout c'est yasuke ah oui mais là bas on va être gêné par les motards qui vont pas nous laisser passer donc nouvelle embrouille nouvelle bagarre et oui c'était pas comme ça avant ils ont bien changé c'est fermé quelle déception quelle arnaque je mets des cloaks comme ça je me souviens un peu celui-là aussi c'est fran ok donc embrouilleux je t'ai pas déjà dit de dégâter oh mademoiselle raya bonjour qu'est ce que vous faites ici ah mais il la connaît je vais au cinéma avec Atma et vous êtes sur notre chemin d'accord on s'en va les gars ouh raya est quelqu'un de spécial incroyable ces dangereux motards t'obéissent tu vas passer de délinquante avec eux euh non ils ont toujours été comme ça c'est peut-être ton pouvoir de fille mon pouvoir de fille d'accord les filles contrôlent le monde ah arrête allons-y avant que tu ne deviennes encore plus gênant ok les femmes nous mènent par le bout du nez parlons à ce monsieur ok ok ah il n'aime pas trop son boulot de mascotte il n'en peut plus ok on voit les films à l'affiche je vais enfin proposer un rendez-vous je ne vais pas le gâcher ok bon je pense qu'on va aller voir mana Hattie aujourd'hui sur les écrans aujourd'hui sur les écrans ok un Tessoto ah une nouvelle capsule très bien qu'est-ce qu'ils nous disent eux tu sais bien que je veux voir raptor cyborg le retour oui mais il paraît que mana Hattie est génial oh je déteste les histoires d'amour c'est un truc ennuyeux pour les adultes j'aime les histoires d'amour mais enfin tu sais qu'il y a un bisou à la fin sur la bouche c'est dégoûtant ah tu l'as déjà vu euh tu m'as raconté la fin l'autre il l'a spoil nickel non j'ai pas vu ce qui est arrivé cette nuit la comète de l'apocalypse est là ah oui ça on l'a vu ça ne veux-tu pas être sauvé mon enfant un million de roupies et lui à chaque fois il veut me vendre des trucs hyper chers cette pierre a été taillée par le célèbre rack mais il me l'a déjà dit ça lui je sais plus où il était non j'ai pas d'argent allez et ben allons-y rentrons dans le cinéma c'est pas terminator 2 ouais si je pense que c'est clairement une référence à terminator 2 hein je pense nous on va aller voir manatine bonjour bonjour est-ce que tu as choisi un film je sais pas les deux ont l'air nul oui enfin aucune autre idée je préfère les films avec des animaux s'il y a des chats dans ces films oui madame est-ce qu'il y a des films avec des chats ou n'importe quel animal enfin lequel ça peut être salut le démineur oh bah alors là le démineur je te connais ça ça va pas te plaire comme jeu un jeu narratif personnage principal de raptor cyborg le retour est un animal préhistorique et tu te régal sur sur soldiers donc ça va techniquement un raptor est un animal mais ce n'est pas ce qu'on voulait lire je crois qu'on peut se recevoir des chats en arrière-plan d'un manati ah ça ne compte pas ah bah d'accord écoutez je ne fais que vendre les tickets alors est-ce que vous voulez en acheter puisqu'on est déjà là je crois qu'il se comprend moi je pense qu'avec ma copine il faut que j'aille voir l'autre je pense qu'il faut que j'aille voir celui-là mais elle va me dire qu'elle voulait voir celui-là que c'était mieux enfin ça ça fait un peu le canard j'allais voir manati mais est-ce qu'on est romantique ou est-ce que j'hésite 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 on va voir lequel dites-moi aiguillez-moi il n'y a pas mon top mais je suis sur soldiers j'en suis à peine à 51% et 51% c'est pas mal déjà parce qu'avec tous les secrets et tout je ne l'ai pas fini à 100% et loin de là j'hésite bon on va aller voir Cyborg Raptor on va se la jouer un petit peu un film d'action et de science-fiction qui fait un carton la suite de Raptor Cyborg avant Jésus-Christ ok Raptor à l'air affamé je pense pas du coup j'ai peur des rappeurs bon du coup prenons manati ça a l'air de mieux lui plaire une fille rencontre un garçon il tombe c'est un peu prévisible non ouais ça a l'air de moins lui déplaire je suis d'humeur romantique c'est chaud bah après je sais pas le dé mineur tu regardes dans les descriptions de ma vidéo de mes vidéos je sais plus à partir de laquelle j'ai mis tu regardes il y a une map en commentaire qu'un gars avait fait tu regardes dans la description de la vidéo j'ai mis un lien vers une map où il y a tous les secrets c'est un fichier Google Drive je crois tu regardes et franchement c'est pas mal normalement il y a tous les secrets de toutes les zones donc s'ils y sont pas tous ils y sont presque tous pour deux tickets cela fait 4000 euros ah mais j'ai pas j'ai plus de 2000 ah mince ah oui j'ai acheté des trucs pour le choix et tout et je n'ai pas assez d'argent comment est-ce possible tu devras en avoir assez je attends comment tu peux être certaine que j'ai assez d'argent je te connais tu as acheté autre chose que de la nourriture pour toi et ben oui j'avais tout prévu et pourtant enfin il y a qu'est-ce qui lui arrive oh vous êtes notre couple chanceux de la journée elle a fait un truc avec ses pouvoirs psychiques elle a fait un truc donc on a été couple chanceux on a fêté l'anniversaire du cinéma ouais mais nous organisons une projection spéciale dans la salle 3 un ticket acheté un offert il y en a qu'un à payer ouais c'est bizarre oh c'est incroyable une projection spéciale bon bah ça nous intéresse évidemment merci à vous deux et félicitations très étonnant ce qu'elle a fait on sait qu'elle a des pouvoirs encore une capsule je serai presque acheté du pop-corn mais j'ai plus ouais faut qu'on aille à la salle 3 mais on va parler un petit peu à tout le monde maintenant a ticket de film romantique c'est la neuvième fois que je le vois voilà pas grand chose à faire de tes joints un peu avec raptor est joué par un nouvel acteur dans raptor cyborg le retour j'espère qu'ils ont gardé son accent ok ce qu'elle me dit la femme de ménage le propre juste à temps pas fait de pause elle va faire des des pauses mais nous on va à la salle 3 elle dit qu'elle avait tout prévu Raya ça ça m'inquiète c'est une hache de secours pour les urgences on risque d'en avoir besoin souvenons-nous de ça oh salut Atma ouais je sais pas qui c'est mais il me connaît c'est gentil de venir voir où je travaille enfin c'est qui ? bon j'ai hâte de découvrir quel film tu as choisi ah bah tiens je te donne le ticket deux tickets oui bon film merci hop là ça c'est bon c'est fait donc on va être tout seul dans la salle tu as l'air heureuse oui on va enfin voir un film ensemble le premier de notre liste 2 je l'ai émulé sur PC sauf que Sarah m'a un respect ah bah ouais il est super fluide en plus sur Switch il tourne vraiment au quart de tour on l'a attaqué nous en live franchement il est incroyable enfin le premier monde déjà il m'a régalé on a fait le premier monde en live on a mis deux heures mais mais on a pris notre temps les bandes annonces sont finies allez bah nickel nos places sont là-haut allez le film va commencer j'arrive donc on aille là-haut ok on prend nos places ah il te faut un plus gros PC mais quand même la Switch à émuler c'est solide hein faut quand même euh il faut quand même un bon PC pour émuler la Switch ceux qui vous disent que ouais machin enfin non tu t'émules pas une Switch avec un PC quand même euh voilà il faut quand même un bon PC il s'est passé tellement de choses aujourd'hui mais je suis heureuse d'être ici pour voir un film avec toi ouais moi aussi j'ai apporté la cerise sur le gâteau quoi donc les Popcorn et voilà les Popcorn hors de prix elle les achète mais non Gros Betta je l'ai apporté de chez moi oh elle a risqué c'est bien connu on doit toujours apporter ses propres sucreries au cinéma ça c'est vraiment malin ça c'est marrant est-ce que je peux en prendre ? bien sûr on ne peut pas profiter d'un film sans Popcorn comme tu l'as toujours dit moi je dis ça non ? bon je suis un petit peu embêté salut Jean le film commence ouais bon on a la main ensemble oups pardon je m'appuie ok 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 donc c'est fait exprès à chaque fois que j'appuie dessus elle met sa main en même temps jusqu'à ce que je le rencontre j'ai pris la main de Raya oh ils sont timides faisons comme si c'était naturel j'appuie ou pas ? il faut que j'appuie alors qui es-tu déjà ? je m'appelle Raga et je refuse de me faire interroger par un gamin populaire comme toi ok bah on s'en fout de ce qu'il te passe un peu dans le film on veut savoir ce qu'il va se passer nous tu ne sauras jamais ce que ça fait ouais tu n'as qu'à accuser mes chats pendant que tu y es ah bah voilà il y a des chats donc elle devrait être contente Raya des chats on a choisi un bon film Katman c'est mon nom c'est Katman qu'est-ce qu'il se passe dans Manati ? c'est super bizarre je suis Katman miaulez plus fort mes disciples non mais c'est un gourou ils miaulent tous qu'est-ce que c'est que ce film ? je vais prendre la Switch j'ai ma petite fille pour le jouer là le pépé va kiffer bah oui bah nous on kiffe bien parfait voici le paradis des chats ici vous pourrez manger et dormir à volonté ce film est en train de devenir étrange complètement oh elle kiffe Raya ne pleure pas ma chère le paradis des chats enfin un héritier ok il est temps pour moi de retourner dans mon panier merci Katman nous on est étonné mais elle a l'air d'avoir adoré le film wow c'était génial elle a adoré le revirement du scénario était étrange mais c'est sûr c'était intéressant mon moment préféré c'est à la fin quand Katman décide de vivre une vie normale ouais c'est une bonne fin le paradis des chats c'est un bon concept imagine un endroit où on pourrait caresser des chats toute la journée elle est contente j'ai l'air heureux rien qu'en l'imaginant maintenant évidemment dans mes rêves je caresse des chats et c'est merveilleux le paradis des chats est un endroit fictif ça ne sert à rien d'en rêver et bien qu'est-ce qu'il y a un paradis des chats ? et si on pouvait se rendre au paradis des chats ? hein ? est-ce que tu serais heureux ? ah oui c'est sûr mais qu'est-ce que tu entends par se rendre au paradis des chats ? ferme les yeux et une panique quoi rien ? ferme les yeux ! qu'est-ce qu'elle nous fait ? qu'est-ce qu'elle nous a fait ? le paradis des chats le paradis des chats ça existe réellement ? non pas vraiment mais euh je viens de le créer elle a des pouvoirs surnaturels hein qu'est-ce que c'est que ce jeu ? qu'est ce que c'est que ce jeu salut vous de bonjour amiral salut elle parle tu viens de t'en rendre compte attends raya est ce que amiral oui je parle remets toi ça devient gênant mais qui est raya attendez qui comment ne panique pas je te l'avais ni c'est dur de pas paniquer est ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe bien c'est mon super pouvoir en quelque sorte j'ai toujours eu en fait j'avais peur qu'on prenne pour un monde j'ai toujours peur je voulais te le dire et aujourd'hui j'ai trouvé que c'était le bon moment désolé de ne pas te l'avoir avoué plus tôt je comprendrais que tu n'es que tu es peur de moi toi bien tout ça c'est incroyable voilà c'est mon super pouvoir je suis content que tu me l'aies montré je dois dire que je m'y attendais pas je n'arrive toujours pas très bien réalisé en quoi il consiste est ce que tu veux savoir est ce que ton poire permet de créer ce que tu veux ouais c'est ce que j'ai envie de savoir ouais est ce qui permet de créer ce que tu veux sur cd sur philippe cd non je connais pas beaucoup de jeux sur philippe cd voire même quasiment aucun donc ouais ça me dit rien je peux faire plein de choses ajouter de l'argent dans la poche de quelqu'un ou faire lui ou le faire léviter les jardins waouh c'était toi avec un je suis tombé de la branche il a compris maintenant j'ai créé le paradis des chats 3 c'est voir est ce que ton pouvoir a des effets secondaires je vais bien mais c'est vrai mon pouvoir à ses limites si j'en abus je deviens de plus en plus faible jusqu'à m'évanouir alors j'utilise avec je vois et d'où vient ton pouvoir non c'est rien malheureusement je peux pas répondre à toutes les questions on est le type curieux ce que je vois on nous voici au paradis des chocs profitons en bon bah on va en profiter les autres ouais j'ai encore de la nourriture pour charles exactement d'honneur long à manger là et sont les tous c'est caressé ok ils sont tous contents bon appétit les amis je leur donne à manger mais il y en a combien lors de la pc engine temps d'entendre parler c'est les consens que moi j'ai pas eu donc du coup je connais très peu je connais quelques jeux dessus mais voilà sans plus la pc engine je connais notamment metal gear mais voilà à part quelques jeux il y'a un autre chat par ici où ça ah c'est celui qui est là bas il se passe rien examinons cette maison pour chat elle est beaucoup plus grande que celle qu'on a construite pour amiral je peux pas y aller ah il est là il a l'air bizarre ce chat ah exactement alors mon petit tu veux un peu de nourriture en donnant lui un petit peu de nourriture il a pas l'air d'être encore complètement passé dans ce plan ça marche pas il a pas l'air d'aimer ça fleur jaune comme dans mon rêve attends j'ai aussi le livre rouge parce que on va aller dans son esprit plongeon spatial et ouais ça coûte rien d'essayer effectivement essayons petit plongeon spatial donc allons dans son esprit c'est exactement comme ce qui s'est passé dans mon rêve je ne pensais pas que cette journée pourrait devenir encore plus étrange tu m'étonnes ah oui il faut qu'on fasse éclore la fleur donc il y a de la nourriture pour chat à mettre mais j'ai pas de nourriture pour chat il y en avait aussi une quand j'ai fait le plongeon spatial sur la fille comment ça s'appelait-elle déjà qu'est-ce que ça fait là bon du coup faut que je trouve en borne d'arcade moi j'ai jamais joué à notre dogma crime même en borne d'arcade ça me dit absolument rien sous le brouillon d'une histoire le temps est venu c'est la fin du monde la planète entière va redevenir poussière enfin c'est pas une histoire très cool si c'est vrai certains dirait qu'il s'agit simplement d'une invention d'enfant mais c'est bien plus que ça qui est là c'est une prophétie ah ouais c'est la merde il m'empêchera pas de la réaliser ça c'est mat4 bah tiens parler de mat dog nous on a mat4 c'est la qui est la disparaît c'était un sphinx même elle nous a chassé qu'est-ce qui s'est passé oh non calmez-vous nouveau compte de fait on a eu un ah oui on a des on chope des on a plein de collections ouais on a eu une nouvelle histoire là il y a toujours rien ok alors qu'est-ce qui se passe avec les chats va t'en c'est le chat que j'ai essayé de nourrir ah non c'est ils aiment pas Raya qu'est-ce qui se passe ah c'est l'autre chat il les a contrôlés il leur a fait du mal il les a devenus il les a rendus fous ah non je connais pas de jouer à airport si ah mais si j'ai vu passer mais bon ah ça m'intéresse je sais pas allez vous en la fin approche c'est une espèce de tycoon non alors un chat sous stéroïde exactement on dirait qu'ils vont attaquer les chats se comportent bizarrement depuis mon plongeon spatial parce que j'ai fait quelque chose de bâle pourquoi qu'est-ce qui s'est passé non mais je pense que c'est l'autre chat qu'on a vu retour dans la réalité allez vous ils ont pas les recours la fin approche Raya nous retransfert je pense dans le monde réel ouais c'est ça c'est un aéroport il y a les chatons blessés non mais le contre-coup oh non c'est de ma faute je suis désolé quoi ça a pas l'air bien il faut te ramener chez toi tout de suite ok l'histoire a pris un tournant inattendu c'est l'enfer des chats exactement on a été voir un film avec on a fait un truc de qu'est-ce qui s'est passé les chats sont devenus fous ok on va pouvoir faire plein de plongeons spatiaux qu'est-ce qui se passe ils se prennent pour des chats tout le monde est devenu fou ça a même eu un effet sur le cinéma tu pourrais peut-être non non repose-toi on s'occupe de tout attends ici je vais nous sortir de l'or waouh il est temps de régler le problème que tu as causé ok j'y vais prends la hache j'ai pas le code j'ai essayé le 0 de toute façon j'ai pas le code est-ce que je pourrais avoir le code avec les parts c'est pas moi encore c'est vrai qu'on a pu le rater là-dedans attendez on va aller voir là ça se trouve on a raté un truc ici il y a rien de plus final fight ah final fight ouais final fight ouais les flippers aussi moi j'aimais beaucoup le 8-bolt-deluxe pour le flipper qu'est-ce qui se passe je vais rentrer à la maison bonne mode code c'est rien alors Steam ils disent rien d'intéressant ok rien tout le monde personne sait ce qui se passe les personnes a le code faites les arrêter donne moi le code on va pas le code on le cherche pour rien faire bon lui par contre on va le le plongeon peut-être qu'on aura le code du coup ah Street Fighter 2 évidemment il y a eu plein de jeux en arcade super sidekicks satellite kings de foot notamment super sidekicks un jeu de ski aussi monter sur la ski il y a quelqu'un aide moi je suis bloqué ah mince c'est barricadé je dois trouver un moyen d'ouvrir aide moi trouve une hache ah oui mais bah où est-ce que je peux trouver une hache je sais où elle est mais avec un code ah bah donne moi le code tu connais le code pas vraiment notre responsable a changé le code l'autre jour je crois que ça vient de son film d'horreur préféré quel est le titre déjà en gilet là je sais on attend du coup il faut que je retourne voir le responsable et ça va être qui le responsable je crois que c'est lui le responsable c'est cyborgraptor 2 mais je peux pas savoir en faisant plus on se passe un tas de déchets bouze bouze quelque chose qui remue là dessous je peux pas avancer je peux pas y aller et donc il faut aussi bien c'est dedans alors qu'il y a son responsable peut-être qu'il est mais non le responsable est forcément d'or ou alors il est là dedans je vais trouver le code à quelque part ah non je peux pas il faut que je trouve le code ailleurs l'hôte il est fermé ils ont pas de responsable ici ouais world west c'est pas un jour que j'ai apprécié au point de me racheter en patin c'est sûr world west il était sympa mais voilà oh mais t'as le souhait oui en arcade oui effectivement on dirait qu'elle attire les choses ok cette affiche a quelque chose de bizarre on dirait qu'elle attire les choses euh et bien faisons autre chose voilà mais il veut le pomme les aventures de sabrina ça doit être la bonne affiche ok il y a des chats partout ça doit être le patron du coup on va du coup on va voir le code ouais il était sympa mais bon pas au point de c'est un jeu sympa il y a encore des chats sur les affiches on peut pas sortir ok donc interagissons 1991 ah ouais ça doit être ça le code le code ça doit être ça ok on interagit ça c'est bon comme ça l'autre on la sauve et l'autre on ira le chercher bon il était un petit peu long effectivement j'ai trouvé sur la fin il était pas mal ouais peut-être un peu répétit et toi les chats sont partis oui vous pouvez sortir 1991 ça c'est bon on a retenu il n'y a pas de quoi tiens c'est le bazar par ici tu peux avoir besoin de ça on a un balai superbe si jamais on a des coups de balai à l'attaché paquille du coup il est sauvé chat ticket ça a l'air d'être bon donc oui maintenant je peux aller le sauver à l'balai ça sera pour le tas de saleté ouais ouais après moi il y avait riche racer il y avait beaucoup d'étonnats 500 en arcade en cette joue auquel j'ai le plus joueur en arcade ah merde j'ai oublié de prendre le j'ai oublié d'aller chercher l'âge retournons chercher l'âge on parle d'arcade du coup j'ai oublié des trucs alors on va interagir on a dit 1982 parfait hop là on prend la hache on accroître à vous lâcher le bala ouais détonne à 500 et le jeu qui était sorti sur ps1 dès la sortie vers le jeu de bagnole aussi on a pas mal joué comment il s'appelait ce que j'ai dit rassur un petit coup de hache ah non je suis toujours bloqué il faut une clé je vais la trouver ok lui à 50 millions de trucs il commence à me faire chier ça c'est ici on va mettre un petit coup de balai sur le truc hit wars le dlc de quoi c'est que c'est que c'est que c'est de quoi it was franchement je sais pas c'est tout balai ok donc on a trouvé un gars on a trouvé une clé ça peut servir effectivement la clé du ciné vous étiez sous ce tas depuis tout ce temps et oui mon garçon j'ai passé ma vie sous un tas de déchets ça c'est le pire tas de déchets que j'ai jamais joué mon boulot ressortons et dans l'autre ça existe toujours les bornes d'arcade mais bon c'est plus comme avant c'est sûr après tu veux jouer à l'arcade à la maison c'est vrai que c'est compliqué maintenant ouais c'est des lieux convivus ouais je suis d'accord c'est vrai qu'il y avait de ça aussi mais bon ouais mais bon on va pas refaire le monde heureusement le monde évolue avec nous sans nous c'est comme ça en fin dehors merci et c'est le dlc de quel jeu et toi je sais pas du tout à deux histoires de 1 je pensais histoire depuis tu voulais dire je sais pas je sais pas s'il est sorti franchement vu que c'est un farming sim ça m'intéresse pas trop le dlc faut que j'aille chercher de toute façon je suis pas dlc bon bah du coup on a sauvé tout le monde c'est ça tout le monde est sauvé tout le monde est sauvé écoutez c'était sympa on a fait notre boulot allons-y raya tout est rentré dans le hit wars ça se tenait comme mot ça aurait pu exister mais je pense que c'est histoire doit que tu voulais dire bon est-ce que tu vas réussir à te lever je attends laisse moi t'aider porte-la sur ton dos soit un chevalier le soleil va bientôt se coucher attention raya d'accord si tu te sens pas bien dit le moi je t'aiderai les portes là je te porte sur mon dos parfait non ça va bien sûr que non ça ne va pas ce pouvoir est dangereux et je le rends encore là et où va bien on va bien aller à demain ou la révolte des chats un qui est là encore des gens devenus fou c'est un problème à faire qu'on rembête de l'or dans toute la ville attend ici je vais aller voir au baston à boxe du chat c'est pas la boxe de la montre religieuse là ça va être la boxe du choix j'ai pas rêvé j'ai pas vérifié ce qu'il en avait aussi à l'extérieur mais qu'est ce qui se passe est ce que le monde entier est affecté c'est le jeu avec le barbe et la fille quoi c'est ça julien salut mon ami tout va bien je vais t'aider les fous et du calme est trop fort je n'arrive pas à me dégager et laisse moi partir si tu me sers comme ça je ne peux plus reste du coup rayal va s'énerver non il va s'énerver 1 à la salarminette est ce que je fais ici il a repris ses esprits c'était sûr qu'elle s'évanouille à très bon animé avec un passionné de bonne arcade et pc engine te parle des plus grands jeux depuis street oh bah oui il y en a il y en a des passionnés je suis contente que tu ailles bien et raya réveille toi enfin il va falloir qu'on l'aide qu'on la sauve raya chapitre 1 terminé et bah écoutez ça a été incroyable moi je vais bien sauvegarder bon mais sur la sauvegarde une ça ira très bien à donc c'est donné petite fille qu'est ce que tu fais là un dessin je peux voir et on erreur tu l'as chiffonné qu'est ce que tu avais dessiné on est revenu là c'est mon mon héroïne là princesse d'étoiles elle est partie de chez elle dans l'espace et après il n'y a pas de après j'ai rien d'autre d'elle d'où elle vient ce qu'elle fait dans ce monde ils sont ses amis je ne sais rien qu'à plein d'idées dans ma tête mais je ne sais pas quoi dessiner princesse d'étoiles de l'espace est ce que tu fais je note tes idées et en mettant tout à plat comme ça c'est plus simple de mettre de l'ordre dans tes idées ça marche aussi avec les émotions positives ou médiatives c'est une bonne façon de gérer son anxiété et son stress cette princesse d'étoiles est venue sur terre disons sous forme d'étoiles filantes a été séparé de sa planète jumelle elle est venue ici parce qu'elle se sentait seul et qu'elle veut trouver des amis est ce que tu en penses de ce scénario c'est brillant et de la magie c'est le livre qui est magique et magique pas assez avant le début de ce qu'on a vu non je pense penser la raconte à trois pratements et mir malo si ce livre est magique alors il devrait être à toi la mère dit que je ne dois pas que c'est peut-être chose de la part d'un coup là elle a bien raison quand je me présente l'appel à toi le m'appeler nirmala donc on est présenté on n'est plus des inconnus d'accord tu as gagné pourquoi veux tu absolument me donner le livre et dessin m'intéresse moi aussi j'écris des histoires c'est vrai quand j'aimerais être écrivain c'est déjà ça je pense que les deux on se rejoint un moment ou alors c'est des mondes parallèles je crois il ya un truc bizarre en ce livre c'est un cadeau puisque le livre on nous l'a ramené ensuite dans notre réalité c'est quoi un cadeau mais ce n'est pas mon anniversaire si quelque chose fait plaisir pas besoin d'attendre les anniversaires c'est génial merci une élève modèle comme toi devrait planifier son avenir ça on a déjà entendu cette phrase gamine ingrate hausse de tes stupides dessins je t'en supplie doit continuer à dessiner à bizarre je sais pas trop ce qui se passe mais ça se passe attendez on est pris dans une bout de temps pour attendez qu'est ce que c'est la salle de classe on était au cinéma et puis on est pris dans une boucle temporelle le cinéma ou non rayon ou est rayon non 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 ça ne va pas amiral tu as l'air agité évidemment tu as vu ce qui s'est passé au paradis des chats et au cinéma maintenant raya a disparu alors allons-y aussi je vais l'avoir cherchons là ensemble c'est voilà non c'est bien pour ça que j'ai dit cherchons la réveille toi roméo donc on est pas juste reprends tes esprits si tu ne veux pas un coup de griffe je comprends pas trop ce qui se passe d'accord par la raison à te maroc en toi bon aurait un nouvel objectif c'est une crédible ouvrayant ok 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 collection se complète qui en est pas mal et on n'a que deux pages d'histoire mais la nouvelle escargot énorme d'essayer on dirait qu'il peut ok ça c'est nous ou est-tu rayon c'est le bureau de rayon un paquet de cigarettes la marque que j'ai acheté la dernière fois je peux pas la récupérer pour le retrait la crème de l'anne à la noix de coco est presque vide ok bah écoutez il ya un fait inexpliqué sur eastward ça servait à quoi de mettre l'objet livre pour adultes dans le bureau du maire jamais compris pourquoi tu fais ça si ça sert à oui je m'en fais un pas je pense qu'il n'y a pas mais ouais ça a l'air de t'avoir marqué toi en tout cas moi j'avais ça va pas du tout marquer mais peut-être que je vais pas faire peut-être que c'est un truc pas obligatoire j'en sais enfin on va faire un top épisode là non fait 45 minutes c'est pas mal on va s'arrêter là pour la rediff nous on va continuer on live bien évidemment ciao ciao la rediff on se revoit très vite pour la suite de space for the unbound bye bye